Donc bonjour à tous et à toutes, nous sommes en direct de la Game in Reims, nous sommes en compagnie de... Jessie ! Je suis membre et représentante de l'antenne Champagne-Erdane de l'association Cosplayeurs de France. En quoi consiste ton association ? Pourquoi elle est présente dans certains salons ? Donc l'association consiste à monter des stands dans des conventions, dans le Grand Est essentiellement puisqu'on a trois antennes en Champagne-Erdane, en Lorraine et en Alsace. Sur ces stands donc notre but c'est de présenter, promouvoir notre association, de faire comme on a fait là cette année à Game in Reims avec une petite zone immersive où on a amené des décors qu'on a créés nous-mêmes ou des accessoires qu'on a récupérés en brocante, des choses comme ça, pour faire un décor Harry Potter pour que les gens se prennent en photo. Et on a fait des ateliers gratuits pour le public pour nous faire découvrir un petit peu comment créer des accessoires cosplays. Donc là on faisait baguette magique et puis origami, beuglante, les petites lettres que Ron reçoit de sa maman dans le film Harry Potter. Vous faites essentiellement que des conventions ? Non, on fait aussi d'autres animations. Donc par exemple nous en Champagne-Erdane on fait beaucoup avec le cinéma CGR de Troyes, on va animer aux sorties de grands films. Par exemple, la mercredi dernier on était en Reine des Neiges pour la sortie du deuxième volet de la saga. Le 17 décembre, si je me trompe pas, ou le 18 décembre, il y a une soirée spéciale et la sortie de Star Wars, toujours au cinéma. Donc du coup on animera en costume Star Wars. On fait également dans des boutiques où on est partenaire de Shop for Geek A3 ou quand elle a des journées promotionnelles, des journées de sortie de DVD, de figurines particulières, on vient animer dans les costumes. On organise également avec la ville de Troyes, avec la médiathèque, avec les musées, des ateliers baguettes magiques, des choses comme ça, des petites animations de costumes pour la ville. Donc on fait beaucoup beaucoup d'animations autres que les conventions. Votre association, elle existe depuis 2016 et vous êtes essentiellement sur la région de Grand Est. Quels sont vos futurs projets ? Alors, au niveau des futurs projets pour la Champagnière d'Hernes, puisque je les maîtrise un peu plus comme je suis la responsable de l'antenne. Pour l'année prochaine, on sera normalement de nouveau, on va faire en sorte d'être de nouveau présents au Carollo Game Show à Charleville-Melser, à Sayonara, à Sens. Normalement, en Lorraine, on serait présent à Mestori. On y était déjà les deux dernières années, donc a priori, on serait encore présents. Si possible, à Game Reims encore. Là, on est encore sur cette édition 2019, mais bon, 2020, on va demander pour être de nouveau présents. Voilà pour les choses qui sont à peu près sûres. Après, on a quelques demandes en cours pour être présents sur d'autres salons dans le Grand Est. Pour ceux qui souhaitent rejoindre votre association, comment on doit s'y prendre ? Donc, on peut télécharger un formulaire sur le site internet de l'association ou nous envoyer par message ou mail en question et on vous envoie les formulaires nécessaires. Pour s'inscrire, il faut avoir plus de 16 ans. Pour les mineurs, on demande une autorisation parentale associée avec un droit à l'image et pour les managers aussi. Et il faut surtout soit être photographe, vidéaste ou cosplayer et avoir au moins un costume à son actif qui soit fait main ou acheter. Ça, ça n'a pas forcément trop d'importance pour nous. Nous, l'essentiel, c'est vraiment d'ouvrir à tous les cosplayer pour intégrer l'association. Dans l'idéal, il vaut mieux habiter dans la région Grand Est. Si les personnes habitent trop loin, on peut refuser l'inscription parce que du coup, malheureusement, elles n'auront pas les possibilités de venir aux animations, aux stands, en convention ou autre. Parce que du coup, c'est vrai que si une personne venant de Lyon s'inscrit dans l'association, ce n'est pas très pratique pour elle pour être actif dans l'association. Donc plutôt région Grand Est. Tous vos projets, vos futurs déplacements, vous les affichez où et comment on peut vous suivre ? Alors, on les affiche sur différents réseaux sociaux et internet. Donc déjà, on a un site internet, donc www.cosplayerdefrance.com. On a aussi une page Facebook, donc Association Cosplayer de France. On a un mail également si les personnes veulent nous poser des questions. donc c'est www.cosplayerdefrance.gmail.com. On a Instagram, donc Association Cosplayer de France et un Twitter également sur l'association Cosplayer de France. Merci beaucoup ! De rien, c'était un plaisir !